waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebound en dessous de cette vidéo c'est toujours s'abonner cliquez là-dessus abonnez-vous pour activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos let's go mes frères et soeurs bienvenue en avril et comme nous sommes en avril nous allons vous parler de quelque chose d'assez intéressant de quoi s'agit-il s'il vous plaît dites moi de quoi s'agit-il c'est lui qui tout ça il laisse elle est à dessous et il est que de la pratique c'est fait dites nous de quoi nous parler ici c'est le premier avril quand vous le regardez sur cette vidéo là vous pouvez vous abonner aujourd'hui c'est le premier avril tout simplement et quand nous arrivons dans ce mois là dans ce mois là en particulier il y a des choses vraiment intéressantes qui se passe n'est ce pas qu'est ce que c'est si tu ne sais pas lui a dit que tu n'as pas de ce monde que se passe-t-il en avril mes frères et soeurs c'est l'heure de réagir que se passe-t-il en avril dans la partie commentaire vous pouvez réagir que se passe-t-il en avril que tout le monde sait quel événement ou qu'est-ce que tout le monde tout le monde fait tout le monde qu'est-ce que tout le monde fait en avril ok si vous n'êtes pas informé sachez que en avril on a tendance à faire ce qu'on appelle des poissons d'avril voilà les poissons d'avril des poissons d'avril ce ne sont pas des poissons d'avril poissons d'avril là ce n'est pas un poisson d'avril là nous devons vraiment bien bien réfléchir sur ce sujet là poissons d'avril a-t-il bien des faits des poissons d'avril mais d'abord nous devons ça au chicha à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un poisson d'avril en fait c'est une plaisanterie c'est de la blague tu viens qui voit tu vois quelqu'un tu lui dis raconte des trucs bizarres et du coup si pourtant c'est une plaisanterie et chat et plaisanter mais l'une la personne ne sait pas et après quand la personne est choquée tu lui dis c'est un poisson d'avril un peu comme un prank ou un peu de la mer ça se passe c'est un peu comme un prank voilà est-ce que ce sont des choses bonnes à faire qu'est-ce que dieu lui-même dit de cela c'est ce que nous intéresse ici est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts ok avant de déjà nous lancer dans le but du sujet nous devons vous dire que la plaisanterie là selon éphésiens 5 verset 4 la plaisanterie ce ne sont pas des choses bonnes à faire si la plaisanterie là dieu n'approuve pas cela ça veut dire que cette histoire de poisson d'avril il ya un problème c'est un problème ou bien elle disait tout simplement éphésiens 5 verset 4 la liste c'est tout là-bas vous savez pourquoi vous savez que vous savez que quand je dis que quelque chose n'est pas une bonne chose bonne à faire c'est qu'il ya un problème c'est qu'il ya forcément des problèmes moi forcément des problèmes avec ça 1 poisson d'avril là c'est quoi la plaisanterie est-ce que la plaisanterie là c'est mauvais quelqu'un va dire c'est vous ça vous changez il n'y a pas de problème mais quand dieu nous dit d'un filet c'est que ces cas de ne pas le faire c'est que c'est qu'il sait pourquoi c'est qu'il ya des raisons il ya des raisons il sait bel et bien pourquoi il dit de ne pas le faire ah voici ce qui va se passer voici quelque chose que nous on a vécu vous savez que quand on vous l'a dit poisson d'avril là ça veut dire c'est la blague on peut raconter tout ce qu'on veut on peut faire des trucs mais il ya de mauvaises blagues n'est ce pas il ya de mauvaises blagues et quand on fait de la blague les gens vont même à des trucs extrêmes ils racontent des trucs qui font vraiment mal au coeur au point où des gens tombent sur le gris cardiaque et meurent ça veut dire que de ces plaques que vous l'homme donne ou encore ce qui se pratique dans les poissons d'avril il ya des conséquences il ya des conséquences sur des gens qui ont l'esprit faible ou qui ont un problème de coeur ou pas un peu voici des problèmes comme ça qui sont arrivés voici le témoignage voici le témoignage vous allez comprendre quelque chose pourquoi on dit que les poissons d'avril là franchement je ne vous recommande pas ça en plus Dieu lui-même n'est pas la présente nous allons vous lui dire pourquoi quelles sont les conséquences voici un jeune qui va venir faire un poisson d'avril à sa mère il vient ah c'est quelque chose de poisson d'avril ça là il vient et raconte de mauvaises nouvelles seulement à sa maman il raconte de mauvaises nouvelles seulement à sa maman vous savez qu'elle a dit ton mari t'a trompé avec ta cousine ah c'est qu'on voit ce que ça donne est-ce que tu as formé ton mari là il t'a trompé avec ta cousine ah elle est tout pareil pour lui c'est un poisson d'avril là elle ne sait pas elle croit à 100% ton mari t'a trompé avec ta cousine ma soeur ça dit ton deuxième enfant là elle vient d'avoir un accident d'une voiture il raconte tout ça maintenant il enchaîne il enchaîne il enchaîne sa maman est tombée évanouie sur le champ sur le champ sur le champ ah maintenant lui il est étonné mais quel est le problème pourquoi tu es évanouie crise cardiaque automatiquement imaginez la suite maintenant il faut le voir maintenant en train de crier seul maintenant face à maman pardon 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 maman maman c'était un poisson d'avril c'était un poisson d'avril maman 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 elle est tombée regardez ce que ton poisson d'avril là vient de faire voici ce que ton poisson d'avril là ça vient de faire c'est une blague c'est la plaisanterie Dieu dit la plaisanterie il n'est pas dedans tu faisais 5 vers 4 légèrement tu dois le comprendre que Dieu n'est pas dans la plaisanterie que Dieu n'aime pas ça il approuve pas la plaisanterie il n'approuve pas c'est parce que ça a des conséquences déjà même plaisanter là quelle est la base quelle est sa souce la plaisanterie est basée sur le mensonge mais est-ce que c'est faux dites-moi tu dois mentir il a dit mentir il doit mentir il doit mentir que il y a eu un accident est-ce que c'est un accident c'était réel c'était du fait que c'était faux c'est basé sur du mensonge voici pourquoi il faut éviter ça même est-ce que mentir c'est une bonne chose c'est un péché le mensonge là c'est un péché mentir là c'est mauvais et le poisson d'avril là ça a des conséquences graves aussi est-ce que c'est tout le monde qui veut subir des chocs et des gens vont faire de ces poissons d'avril vraiment ça rentre également dans le même cas des pranks c'est dans le même cadre à des planques des pranks les présenteries voici un jeune qui va pranquer une fille une fille voilà merci voici une fille qui va pranquer son copain elle appelle son copain et elle lui dit que je suis enceinte oh tu as quoi elle dit je suis enceinte de toi non non elle dit je suis enceinte tu es enceinte comment tu as fait non 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 il estage elle Psivanique même elle a profite pour ajouter encore deux choses parce que tu es enceinte la je suis enceinte de ton cousin Oh en plus de mon cousi et j'ai rappelé mac avec ta soeur tu as sauv 1985 d'avoir un accident, un infarctus. Elle accumulait l'instructionnement dans ce prank là. Faut le voir, tu te dis, tu es tourné sur lui-même. Le jeu n'est paniqué. Ça veut dire, elle accumulait quoi ? Problème sur problème, mauvaise situation sur mauvaise situation pour faire réussir quoi ? Sa plaisanterie ou encore son prank. C'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle était de faire. Est-ce que ce sont des choses bonnes à faire ? Est-ce que ce sont des choses bonnes à faire ? Ceux qui sont malades, tu ne sais même pas, est-ce que l'on peut savoir comment elle va se porter demain ? Mais toi, tu vas venir. Ah, tu as perdu telle personne. Il vient avec son état sérieux. Tu as perdu telle personne. Tu as fait comme ça. Tu dois te révéler la vérité. Je t'ai trompé. Appel ton père. Ah ! Et quand tu as pris la question, ça va ? C'était un poisson d'avril. Mais si la personne a mal réagi, comment tu vas faire ? Voici encore d'autres personnes qui sont allés se mettre dans des situations dangereuses. Vous savez, c'est les chinois, les chinois, les chinois, les chinois, les japonais, en tout cas là-bas à l'asile, ils ont une manière de pranker les gens ou du joueur de la plaisanterie. En fait, ils prennent des... Comment ça s'appelle ? Des trucs qui explosent, là. Paf, 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 là. Comment vous appelez ça ? Mais ils utilisent des trucs, là. Et ils se mettent dans un endroit, ils mettent le truc devant, comme ça. Quand ça explose, ça fait un bruit. Vous connaissez le nom. Quand il dépose ça devant, là. Lui, il l'arrête. Il fait ça. Comme s'il dit, pardon, pardon, faut pas tirer sur moi, faut pas tirer sur moi. Mais celui qui vient, là. Celui qui vient par là, là. Qui ne sait pas la situation, là. Lui, il va se dire que c'est quelqu'un qui a braqué son âme sur lui qui fait le tuer. Donc, la personne va se mettre à courir quand cet objet, là-bas, ce truc, là-bas, s'est explosé, va péter. Bon, et puis ça fait comme si quelqu'un tirait, même, en réalité. Et c'est ce qu'ils faisaient. C'était un jeu pour eux. Ils faisaient ça tout le temps. Ils le faisaient tout le temps. Ah ! Et vous voici qu'un jour, ça va mal tourner. Quand il est temps de dire, pardon, 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 faut pas faire. Je dis, oh non. Quand il disait à l'autre, pardon, pardon, faut pas faire, là. En fait, au lieu de ce truc qui allait se poser, c'était une autre personne qui était à côté. C'est-à-dire, qui était cachée de l'autre côté. Vous voyez. Et il essayait de faire peur une autre personne qui venait. Mais il ne savait pas que cette personne-là était armée. Elle a dit, comment c'est la personne qui demandait pardon à celui qui est devant, là. Faut pas tirer sur mon pardon, pardon, faut pas tirer, là. Et que la personne a fait le bruit comme s'il venait de tirer, que celui-même qui supplieait de ne pas tirer, là, est tombé, là, a fait sembler de tomber. Celui qui venait, qui était armée, là, il a tiré sur lui. Il a tiré sur lui. Maintenant, celui qui faisait semblant d'être atteint, là, qui est tombé, là, qui demandait pardon, là. Il faut le voir maintenant. Hé ! C'était un pont qui a tiré sur mon ami. Mais il a tiré. C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? C'est la légitime défense, non ? Ou bien ? Il a tiré sur lui. J'espère qu'il n'est pas mort. J'espère vraiment qu'il n'est pas mort. Parce que ça, si tu es mort, on va dire que tu es mort dans la plaisanterie. C'est quel genre de mort, ça ? C'est quel genre de truc ? Il y a le danger de les prendre dans la plaisanterie. Voici encore d'autres personnes qui sont allées encore faire des pranks. En fait, voici comment ça se passe dans leurs pranks. Vous savez ce qui se passe ? Waouh ! Il faut quelqu'un qui va au guichet pour faire un retrait d'argent. Et lui, il vient carrément pour sauter sur la personne pour essayer de lui prendre sa carte ou quoi que ce soit de ce genre. Mais la personne va se défendre. Est-ce que vous voyez ? La personne va se défendre. Et s'il y a d'autres personnes qui passent là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont venir t'attaquer ? Tu penses qu'ils vont te regarder comme ça ? Et c'est ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé ? Alors que c'était un prank. C'était de la blague, c'était de la plaisanterie. Hey ! Ça a créé un problème. T'es qu'il a sauté sur l'eau qui venait attaquer. Des jeunes qui étaient en train de passer sont venus aussi. Coups de poing partout, bacs, sonné le gars. Il s'est retrouvé avec le nez. Ça dit son nez là. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire sa mère ? Son nez était percé. Il avait quelque chose sur la mer comme ça. Il mettait là, comme ça, sur son nez. Écoutez, sur son nez ici. Pour ne pas que ça descend. Vous voyez ce que ça dit ? Est-ce que vous voyez ce que ça donne ? Ok. C'est la blague, non ? C'est la blague. C'est la plaisanterie ? C'est la plaisanterie ? C'est la plaisanterie. C'est la portion d'avril ? C'est la portion d'avril. Quand le Seigneur nous dit qu'il faisait 5 verset 4 d'éviter ces choses, c'est parce qu'il y a des conséquences. C'est un tout risqué. C'était un risque. Et beaucoup des personnes disent que ce sont les risques du métier. Mais le risque du métier, là, si ça te conduit à la mort, qu'est-ce que tu vas faire ? Et quand tu viendras, si par malheur tu arrives à l'enfer et que les démons découvrent que tu es mort dans cette situation, ils vont te dire, la parole de Dieu a dit de ne pas plaisanter. Qu'est-ce que nul ? Tu peux rire comme ça ? Et tu mets que tu pouvais même éviter. Tu allais te retouper là-bas. C'est pas tout. Viens terminer même avec ça. Parce qu'il y a aucune autre situation, des gens qui voulaient faire des pranks, des plaisanteries, ils sont allés se mettre en haut, comme ça, dans la maison, là, regardez, là-bas, là. Ils se sont mis en haut, comme ça. Vous voyez ? Et c'est là-bas que tout se passe. C'était le prank. C'est-à-dire qu'il y avait un gars qui était là et il a fait semblant comme s'il avait coupé un membre de cette famille-là en morceaux. Et on voit les intestins. Et ça, c'était comme un prank. Tout ce que je vous raconte, là, vous pouvez le retrouver sur internet, vous pouvez le retrouver sur où ? Ça, c'est tout là-bas. C'est pas là-bas. Si c'est pas là-bas, il va voir à côté-ci. C'est là-bas, on a retrouvé toutes ces choses-là. Hey ! Et quand le papa à ce jeune n'est venu, là, et qu'il a vu cette scène, et qu'il a vu également celui qui l'a fait, qui tenait du genre un objet tranchant en main, le père s'est mis dans tous ses états en train de courir. Il a peur. Il est en train de courir. Il coure. Il coure. Il a peur. Dans ses agitations. Avec le jeune mec qui a l'écouté, le mec qui a tenté de faire des trucs, là. Dans ses agitations, là, le père a sauté depuis là-bas. Et il est tombé. Quand il est tombé, là, il ne peut plus s'élever. Il ne peut plus s'élever. Il a cloué, là, comme ça, à terre. Avant, ils vont dire ces plantes-là. Voici son père, qui a su une chaise roulante, maintenant. Voilà. C'est un plant, c'est un poisson d'avril. C'est de la plaisanterie. Voici ce à quoi ça... Voici ce que ça a mené. Nous sommes seulement le 1er avril. Faites attention, mes frères et soeurs. Faites attention. Il ne faudrait pas que ce mois, là, soit un mauvais mois pour vous. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Il ne faudrait pas que ce soit un mauvais jour pour vous. C'est pourquoi nous avons commencé cette vidéo dès le 1er de ce mois. Pour éviter les choses que celui qui a des oreilles pour entendre entendent. Des témoins de ce genre, il y en a plein. Mais nous allons nous arrêter là pour le 1er avril de cette année. Le 1er avril du mois prochain, en 2019, nous ferons également une autre vidéo de ce genre. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche et ne me faites pas cette prochaine vidéo. A bientôt. Merci beaucoup. Que je vous garde et qu'il vous bénisse. A bientôt. Wouh ! Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Voilà. Ce sont des trucs pareils que vous devez dire aux gens. Tu es belle, tu es jolie en avril. Franchement, tu te kiffes. A bientôt.